hey salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un petit sujet un petit peu particulier alors qu'est ce que j'ai dans mes mains tout simplement c'est des petites notes que j'ai prises donc on va parler en globalité du monde agricole voilà donc voilà c'est un peu le thème un peu de la chaîne c'est surtout pas mal de simulation agricole donc du coup non c'est une connerie c'est pas vrai non j'ai recoulé ça voilà ce que j'ai reçu donc j'ai reçu mon colis hier qui est arrivé par un transporteur indépendant beaucoup je n'ai pas la maison donc c'était un peu galère pour prendre en charge le colis donc je tiens à remercier ma voisine de l'avoir pris en charge parce que je lui ai rien demandé j'ai même pas le temps de le prévenir donc du coup je lui dis merci si je passe par là merci à toi en tout cas donc on va regarder un peu ce qu'est ce qu'il ya dedans évidemment je vais j'ai un peu vérifié ce qu'il y avait dedans parce que voilà comme je vois le carton il y a un peu légèrement un peu allumé de certains côtés donc voilà bon je vais pas vous dire ce qu'il ya dedans vous allez le découvrir donc c'est pas énorme c'est pas gros le colis fait qu'un kilo et un kilo et quelques un kilo six ans voilà c'est pas très bon donc du coup et puis d'ouvrir allez hop donc d'après ce que j'ai vu sur la dernière vidéo dans la première vidéo une boxing ça a l'air ça avait l'air de vous plaire donc du coup je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être intéressant continuer sur cette lancée beaucoup bon bah évidemment cette vidéo là pas du tout sponsorisé par la marque aucune marque d'ailleurs donc vraiment j'ai payé comme tout le monde je l'ai payé j'ai payé le contenu donc enfin je l'ai payé c'est grâce le contenu le contenu c'est grâce c'est grâce à vos dons les amis donc particulièrement aux dons de gérimia gris donc merci à toi pour pour le don parce que c'est grâce à toi que aujourd'hui il ya ce petit colis donc du coup qu'est ce qui est fou alors déjà déjà alors du coup et voilà c'est un clavier donc un clavier de chez de chez corsair c'est un clavier de chez de chez corsair pourquoi le clavier chez corsair parce que pour ceux qui me suit qui m'ont suivi en live dernièrement je suis désolé les amis pour ceux qui me suivent qui m'ont suivi en live dernièrement pas cette semaine mais la semaine d'avant j'ai eu un petit débol jeu un accident de café donc avec un ancien clavier donc c'est exactement le même du tout qui a rendu du coup qui a rendu là parce que voilà il a pris du café il n'a pas apprécié hop donc du coup voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc le cas c'est le corsair rbg k55 un très bon clavier franchement j'ai l'autre qui avait avancé exactement le même donc du coup voilà j'ai pas forcément je découvre pas vraiment cet article mais par contre c'est vrai que c'est que c'est un très très bon clavier pourquoi du corsair parce que tout simplement corsair j'aime beaucoup ce qu'ils font jeu tout ce que tout le matériel qu'ils font c'est de extrêmement bonne qualité j'ai jamais été déçu de leur part en plus de ça la livraison est extrêmement rapide franchement ce colis là il a mis l'ami à peine quatre jours quatre jours ouvrable avant de venir jusqu'à là et franchement c'est quelque chose qui est vraiment énorme c'est vraiment très rapide parce que par exemple quand on peut commander sur amazon ou sur d'autres sites des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps que ça et ça franchement c'est très satisfaisant donc du coup voilà bon voilà comment il est présenté donc je suis désolé les amis pour les plans etc c'est vraiment que c'est vrai que c'est pas énorme je vais quand même tâcher de vous faire de vous faire un peu gros si je peux donc voilà je peux je peux faire que ça en faisant gaffe de pas le faire tomber donc du coup voilà comment il est présenté dans la boîte donc comme d'habitude qu'on sert ils font vraiment des boîtes vraiment très très jolie ils sont vraiment la mise en forme la présentation c'est quelque chose de super donc du coup je vais la sorte je vais sortir le clavier avec un poté de câble waspé donc oui ce n'est pas un sans fil mais bon c'est pas grave donc du coup on va le poser par là alors on a le kit d'utilisation que personne dit et puis la fameuse petite bavette donc le repose poignée qui est vraiment très confortable même si c'est une matière plastique basique de clavier c'est exactement la chose les câbles il reste quand même très confortable même si c'est que du plastique une fois la main dessus franchement c'est pile poil la bonne hauteur pour pouvoir taper c'est juste énorme avant de vous montrer la boîte une fois vide comment c'est présenté vraiment pas les choses en détail il ya le logo corsaire le guide était là donc il était vraiment bien présenté bien coincé dans le transport c'est on voit que c'est soigné c'est prévu pour pas que ça bouge du tout même dans le carton de transport il y avait ce qu'il fallait pour bien que pour bien coincé pour pas qu'il y ait pas en cas de choc qui qui s'abîme pas tout simplement donc c'est vraiment quelque chose de street sympatoche donc du coup voilà la pratique voilà donc du coup voilà c'est ça avec des petites de petits patins pour pas glisser voilà on va prendre notre résistance donc du coup voilà le fameux clavier donc c'est comme vous pouvez le voir c'est exactement le même que le mien que j'avais avant avant qu'il y a avant que je le bousille tout simplement c'est exactement le même il n'y a aucune différence donc du coup voilà c'est exactement ça je pensais vous faire vous faire quelques petites images du clavier du clavier comment qu'il est une fois branché pour le coup je vais vous faire de petites images que je vais vous inclure quelque part là maintenant donc là je pense que vous ne voyez plus mais par contre vous m'entendez toujours mais je vais inclure quelques petites images du clavier une fois en route donc j'essaie de faire vous faire quelques plans assez sympathique une fois monté sur le bureau et puis on va se retrouver après pour le petit mot de la fin donc avant le petit mot de la fin je vais vous montrer bon du coup les amis je vais juste un petit peu reprendre ce que je disais tout à l'heure donc sur la table donc beaucoup voilà j'ai branché le clavier donc voilà ce que ça donne une fois le clavier branché je suis désolé pour le bordel qui est sur le bureau c'est voilà j'ai pas pensé à ranger avant bon c'est vrai que la vidéo je l'avais un peu précipitamment mais pour le coup donc du coup j'avais oublié de vous préciser que avec les articles corsaire donc en exclusivement rbg vous pouvez vous avez la possibilité d'avoir une application pour pouvoir gérer le rbg de votre clavier de votre souris ou de votre casque corsaire rbg mais tous les articles rbg de chez corsaire vous pouvez les gérer en même temps pour avoir tout simplement une similitude entre un article et un autre vous pouvez faire plein de dire plein de trucs personnellement j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir cet article mais je pense découvrir cette application mais je pense que je vais la télécharger pour tout simplement la découvrir et puis me faire mon propre opinion sur cet article donc du coup les amis donc du coup voilà c'était le petit truc donc je vous laisse avec le petit mot de la fin et puis bah moi je vous dis à la prochaine je vais vous montrer comment qu'il se met comment qu'il se met ce truc là c'est vraiment très simple vous avez juste à le présenter de cette façon hop et oui après si je peux faire un petit reproche pour ce pour cet article là c'est que la bavette qui est là elle s'enlève trop facilement c'est vrai que c'est assez dommage elle s'enlève trop facilement ça aurait été mieux je pense avec des ergots un peu plus épais de façon qui s'enlève aussi facilement parce que là c'est vraiment très très facile aujourd'hui et bon bah c'est la chose que j'ai vu sur mon premier clavier donc enfin et puis bah je vais voir si je retrouve la même chose sur ce clavier là donc du coup voilà bon bah du coup les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures pour de nouvelles de nouveaux colis beaucoup de nouveaux colis à ouvrir avec vous je pense qu'il y en aura un autre bientôt encore c'est vrai que là pour ça malheureusement ça va pas être très régulier vous en aurez vous pouvez en avoir deux deux par mois voire un seul voire pendant plusieurs mois vous risquez même de pas en avoir du tout tout dépend des finances que j'ai aussi de vos dons parce que si vous ne s'il n'y a pas de dons automatiquement parce que comme vous le savez les dons que vous me donnez c'est exclusivement pour du nouveau matériel ou pour m'aider si j'ai vrai si j'ai vraiment financièrement j'ai vraiment trop de mal mais autrement la priorité ça sera toujours sur la chaîne donc à vous vous donner du contenu pour la chaîne donc sur ce moi je vous dis je vous aime fort à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao ciao